Musique Alors ce livre, Fusillé sur un brancard, raconte l'histoire d'un fusillé en 1914 qui s'appelle Jean-Julien Chaplan, un sous-lieutenant. C'est une affaire qui a fait vraiment couler beaucoup d'encre, qui a fait grand bruit puisque pendant toute l'entre-deux-guerres, son père a voulu le réhabiliter, donc a milité en justice, aidé par la Ligue des droits de l'homme, aidé par un certain nombre d'associations, etc. Et ils ont réussi d'ailleurs à rouvrir le procès à deux reprises. Donc on peut dire que Jean-Julien Chaplan a été jugé à trois reprises. Et à trois fois, à trois reprises, il a été jugé coupable. Mais ce qui est étonnant quand on regarde le dossier, c'est qu'il y a autant de témoignages qui l'accablent que de témoignages, et il y en a peut-être encore plus de témoignages qui le disculpent. C'est-à-dire que les gens n'ont pas vu la même chose au même endroit et au même moment. Alors, l'historien n'est pas un juge, l'historien n'est pas un procureur, n'est pas un avocat. Pourquoi faire un récit unique de cette histoire qui amènerait finalement le lecteur à partager les idées de l'historien ? Parce que l'historien, il se dit évidemment impartial, mais en réalité, il va choisir ses mots, il va avoir des idées et il va, avec ses arguments finalement, contraindre le lecteur à entrer dans sa pensée. Donc j'ai choisi, puisque je ne connais pas finalement la vérité sur cette histoire, même si la justice s'est prononcée, mais bon, la justice a aussi un certain nombre d'intérêts vis-à-vis de l'armée, surtout le conseil de guerre en octobre 14, etc. Elle n'a pas toutes les pièces en main, parce que dans les archives, on va trouver autre chose. Donc j'ai voulu faire deux récits. Un récit de culpabilité, autrement dit, deux récits totalement partiaux. Un récit de culpabilité et un récit d'innocence. Et je laisse le lecteur, finalement, se faire juge. Ce n'est pas l'historien qui va se substituer au lecteur pour la première fois. Pour la première fois, il y a deux récits. Alors finalement, derrière cette histoire de fusillé, il y a une autre histoire. C'est celle de la relativité du témoignage. Et c'est aussi celle de la relativité de l'histoire, de la subjectivité de l'histoire. C'est une leçon sur l'histoire, finalement, ce livre. C'est ça que je voulais faire. Sous-titrage Société Radio-Canada